walid bonjour vous m'entendez oui très bien walid donc comment ça va très bien et toi on va très bien timoît juanite en fait j'ai vu ce que tu disais par rapport à l'esclavage et tout oui en fait tu parles d'une période où l'esclavage était autorisé mais c'est toujours autorisé non mais aujourd'hui c'est interdit par des lois non l'époque avait pas des lois qui interdisait l'esclavage à l'époque il n'y avait pas un état qui interdisait l'esclavage la loi divine elle dit quoi sur l'esclavage c'est alors la loi ça dépend en fait en fait le courant c'est par rapport à l'époque mais l'esclavage la divine la loi divine charlie charlie elle dit quoi aujourd'hui c'est interdit tu veux pas oui on d'aujourd'hui si moi maintenant je prendrai les classes les sources alors je vais te montrer si moi aujourd'hui je peux aujourd'hui je peux pas prendre moi un esclave tu peux pas ben pourquoi dans un état islamique qui applique sharia si tu peux oui à l'époque oui parce que c'était autorisé non mais maintenant encore si tu es dans un état qui applique charia 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 c'est charia si tu es dans un état qui est non c'est ce que je m'entraîne qui applique charia et bien tu as le droit parce que je viens de lire le fièvre en fait le manuel tu veux par exemple comment tu veux moi maintenant je prends une esclave là comment je vais l'apprendre je vais te donner un exemple alors selon le fièvre malikit mourtazal ralil lorsqu'un enfant ou une femme est amené en captivité donc si tu es en guerre et que tu ramènes en captivité ils deviennent esclaves et le mariage antérieur de la femme est annulé voilà comment tu peux avoir des esclaves dans un état islamique mais là il ya un contexte là non c'est pas contextuel ce que tu n'as pas compris ce que l'amène en moi là je suis chez moi pour prendre une esclave mais tu n'es pas tu n'es pas dans un état islamique tu peux pas je sais mais en fait là il ya un contexte à l'époque du prophète tu vas dans un état islamique qui applique charia tu as le droit d'avoir des esclaves point barre mais mais comment il va la prendre s'il n'y a pas de guerre et ben il les achète ailleurs tu sais qu'il ya des pays où il ya des esclaves genre malaisie après malaisie il ya des esclaves nigéria nigéria vous pouvez vérifier c'est quoi tes sources l'om s l'onu je vais vérifier je m'attends plus devant moi je vais malaisie c'est 200000 esclaves je crois nigeria c'est légal pareil il y en a partout l'esclavage c'est un peu partout dans le monde tu me demandes comment tu fais pour avoir des esclaves on peut en acheter c'est à dire que tu es dans un état islamique qui applique charia charia dit tu peux avoir des esclaves tu peux en acheter en louer tu peux moucher ça c'est pas que chez les musulmans ça même si les chrétiens et c'est de la merde aussi c'est de la merde monsieur l'écrité de la merde ouais ouais cette loi là si elle existe oui c'est de la merde c'est pour ça je te demande la charie à la loi divine est ce que allah il a autorisé d'avoir un esclave ou pas non mais qui moi là là moi je suis pas autorisé d'avoir un esclave là là maintenant ah bon oui les musulmans tu fais partie de la ouma oui je fais partie je suis soumise je sais pas si tu as un esclave là du coup à light il veut pas en fait je t'explique en islam il était recommandé de libérer les esclaves justement c'est pour ça que les gens qui commettaient des péchés je vais te donner le four des graves péchés ils libéraient des esclaves non c'est le contraire s'ils pouvaient je les ai lu tout à l'heure regarde tu vas me dire si pour toi ça ça t'influence alors si toi ça te donne envie de libérer un esclave c'est celui ci je crois parce que c'est c'est un conseil beau jeu inventé pour passer devant les premiers un esclave est arrivé voilà alors un esclave tu vas me dire si le prophète il a encouragé ah ouais non mais ça c'est quand il échange ah oui parce que l'esclave parce que le prophète aussi acheter des esclaves en vendait et on échangeait mais par exemple si je te dis qu'un hadith le hadith celui ci tiens les dates tu connais l'histoire des dates je l'ai lu tout à l'heure il y a un gars qui est arrivé voir le prophète qui lui a dit j'ai rompu mon jeune qu'est ce que je dois faire peux tu libérer un esclave il lui dit non je dis ok est ce que tu peux nourrir 60 pauvres il lui dit non est ce que tu peux jeûner deux mois il lui dit non est ce que tu peux donner ce saut de date à des plus pauvres que toi il lui dit je suis le plus pauvre de toute ma ville ok bagarre le saut de date voilà est ce que ça pour toi ça veut dire qu'il a dû libérer un esclave alors que le prophète lui avait dit à la base de libérer un esclave je vais t'expliquer pour un c'est très intéressant ce que tu dis en fait c'est le professeur le prophète autorise ça du coup les gens ils vont tout le monde va manger exprès le ramadan ils vont pas jeûner du coup le prophète il veut juste lui montrer à quel point c'est grave de rompre ton jeune ok voilà mais du coup alors il n'a pas été obligé de libérer un esclave on est d'accord est-ce que tu peux me donner les con les les choses qui font que tu dois libérer un esclave que tu es obligé de libérer un esclavage je vais te donner le cause je veux tu m'attends juste deux secondes je vais te le dire parce que je suis pas un imam non plus vas-y quand tu es obligé de libérer un esclave oui deux secondes excuse moi juste deux secondes t'inquiète ça va à poste à kaffir ça va ça va la forme ça discute d'esclavage ouais les conditions d'esclavage voilà oui à aucun moment notre notre ami ou alid ne m'ont dit je suis contre l'esclavage mais c'est encore autorisé charia dit que c'est autorisé allah dit que c'était autorisé donc c'est encore autorisé walid la loi du livre autorise l'esclavage non c'est toi qui n'a pas compris walid c'est toi qui n'a pas compris que il est interdit de rendre licite ce cas là rendu illicite et il est interdit de rendre illicite ce cas là rendu illicite parce qu'ils habitent dans des pays je te réponds parce qu'ils habitent dans des sociétés où la loi humaine leur interdit la loi humaine de l'arabie saoudi qui est un pays musulman l'arabie saoudi qui est un pays musulman qui pratiquent la charia ils n'ont pas d'esclaves comme par hasard ah ils ont aboli l'esclavage en 1961 après que les après que les autres je viens de te le dire ils ont aboli l'esclavagisme en 1961 sous la pression de l'occident et comment ça c'est que la malaisie l'autorise dans ce cas là c'est pas autorisé non plus c'est interdit mais comment comment ils n'abolisent pas au malaisie parce qu'ils ont aboli l'esclavage parce que c'est culturellement islamiquement implanté et instauré du côté en train de me dire qu'ils ont aboli l'esclavage mais la malaisie le pratique toujours exactement de manière religieuse parce que religieusement c'est implanté là bas malaisie c'est 99% de musulmans là bas c'est un plan de culture personnel tu es pour ou contre moi je suis contre l'esclavage bien sûr il recommande dans l'islam de libérer les esclaves faut pas les garder à l'invue d'esclaves abou oui bien sûr sur le mois le texte alors j'attends sans moi le texte qui dit qu'il faut libérer des esclaves plutôt que de les garder j'ai du coup le prophète le prophète il avait quand même pas mal d'esclaves mais c'était oui mais c'était à libérer ben oui mais le prophète le meilleur des hommes l'exemple à suivre en tout temps et en tout lieu il n'est pas censé montrer c'est quoi un esclave à l'époque c'est quelqu'un qui appartient à quelqu'un d'autre oui mais c'était quoi le but c'est quelqu'un qui appartient à quelqu'un d'autre mais à l'époque c'était normal tu parles d'une époque où c'était normal mais c'est toujours légal c'est allah a toujours donné l'autre elle est toujours appliquée cette autorisation d'un point de vue charia tu as le droit c'est bizarre ça avant je suis musulman je n'ai pas d'esclaves mais tu es musulman tu n'es pas l'islam tu vis dans un pays qui applique charia même en algérie je suis d'origine algérie même en algérie l'algérie c'est pas un pays qui applique charia l'algérie c'est un pays qui applique certaines noix charia qui sont dans le code de la famille même les pays qui appellent charia pas d'esclavage mais parce que ça a été aboli par les lois humaines parce qu'ils se sont fait mettre la pression par l'occident tu vas dans le fait que malikit chafit anbalit annafit c'est là c'est tout la regarde télécharge murtazar halil ou me date à salic c'est des textes majeurs de majeurs des ou des ouvrages majeurs de jurisprudence dans l'islam sunnite c'est pas je me rends compte que c'est interdit c'est et tu vas voir ce que dit shir el faozan aussi si tu veux shir el faozan il dit que c'est pas interdit c'est juste qu'aujourd'hui en temps de paix effectivement nous ne pouvons pas avoir d'esclaves ça veut pas dire que tu n'as pas le droit ça veut dire que tu n'as pas les moyens d'en faire de nouveau en plus c'est interdit d'un point de vue humain c'est interdit les lois humaines les conventions etc l'onu etc tout ça fait que l'esclavagisme est interdit parce que les lois humaines l'ont interdit mais quand tu vas dans sharia non t'as le droit d'avoir des esclaves mon reuf suffit juste que tu sois dans un état qui applique sharia et tu peux avoir des esclaves soit en temps de guerre tu en fais soit tu peux aller en acheter dans un pays qui va t'en vendre et tu peux les ramener et les enfants des esclaves deviennent esclaves automatiquement donc tu n'as même plus besoin d'être en guerre après trois quatre cinq six générations tu n'as pas besoin d'être en guerre tu auras toujours toujours un renouvellement de descendance d'esclaves parce que l'enfant qui naît de parents esclaves reste esclaves de base alors je vais te dire affranchir un esclave est considéré par le courant comme un oeuvre comme une oeuvre de bienfaisance récompensé par dieu le fait que tu libères un esclaves t'affranchir un esclave c'est considéré comme un oeuvre de bienfaisance oui récompensé par dieu ça veut dire celui qui va libérer un esclave en islam je valais qu'on va le récompenser tu sais comment tu sais comment il récompense tu libères à l'est tu libères à l'esclave si tu vois du bien en lui si tu ne vois pas du bien en lui non 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 c'est absolument pas obligé par exemple la fornication quand tu commets la fornication en islam tu peux libérer un esclave tu peux oui parce que ça coûte cher de libérer un esclave c'est combien ça coûtait à l'époque et oui tu peux merci tu n'as aucune obligation tu n'as aucune obligation c'est pour ça que je t'ai demandé de me citer juste une condition pourquoi ils ont dit tu peux c'est parce que ça coûtait cher mais voilà tu te contredit toi même donc il n'y avait pas de volonté de libérer des esclaves c'est tu peux le faire tu veux pas c'est pas grave allah il t'en veut pas il t'a pas obligé donc maintenant tu maintenant tu viens de me dire un truc très très intéressant walid tu m'as dit que tu peux libérer un esclave je sais pour ça que je t'ai posé la question donne moi une condition tu es obligé de libérer un esclave obligé je vais chercher en fait moi je t'explique moi je suis pas un imam non plus j'ai mes connaissances d'être comment être un musulman mais ça il faut vraiment parler avec des gens qui ont cette connaissance là non mais moi je l'ai la connaissance je suis désolée moi je l'ai la connaissance écoute moi bien walid j'ai la connaissance de ce que dit sharia sur l'esclavagisme et et sharia n'interdit pas l'esclavagisme il le codifie et le légalise c'est tout ce que j'ai besoin de savoir moi derrière j'en ai rien à foutre quand je vais voir les savants les oulémas sur internet les vidéos ils disent tous la même chose oui allah a donné l'autorisation et il a rendu illicite l'esclavagisme les religions c'était comme ça il n'y a pas qu'allah c'est tout le même dans le judaïsme il n'y a pas que Allah si tu veux il n'y a pas que Allah mais en attendant en attendant Allah il a aussi autorisé l'esclavagisme est légiféré par l'islam et non pas aboli mais c'est toujours illégal c'est toujours licite c'est toujours ok d'accord walid est ce qui es tu pour rendre illicite ce qu'Allah a rendu licite walid pardon qui es tu pour rendre illicite ce qu'elle a rendu licite walid l'islam c'est par rapport à l'époque dans laquelle on vit non c'est faux ça c'est dans ta tête j'ai une question en islam celui qui a commis un rapport sexuel c'est quoi son péché c'est quoi s'il est marié ou pas s'il est marié c'était quoi c'est c'est sans c'est sans pierre c'est lapidation à mort à ce que tu as ce que tu es aujourd'hui c'est fait là sont appliqués dans les pays musulmans oui en iran oui en irak oui ok c'était encore appliqué en arabie saoudite et ça certainement comme certains pays musulmans ne le font pas comme l'arabie saoudi par exemple si dans je crois qu'ils l'ont fait encore il n'y a pas si longtemps que ça peut-être qu'ils l'ont arrêté mais on fait encore et même l'afghanistan l'afghanistan l'a remis juste pour les femmes d'ailleurs récemment juste pour les femmes pas pour les hommes après oui chaque pays gère même je vais te dire dans certains pays chrétiens aussi même dans certains pays je sais pas parce qu'en fait les autres parce que pourquoi parce que charia ça tellement des lois de merde comme le mariage des petites filles et puis les lois de l'esclavagisme que tu es ils sont obligés de trier et pas tout prendre donc ils prennent ce qui les arrange j'ils ont envie moi du tout pas du tout c'est qu'à l'époque en fait tu dis n'importe quoi ça se voit que tu connais même pas comment ça s'est passé l'histoire c'est simple pour les gens qui sont regardés walid est-ce que allah a interdit l'esclavagisme réponds moi je vais t'expliquer en fait non réponds juste à ça est-ce que allah a-t-il interdit l'esclavagisme je vais te réveiller aujourd'hui walid est ce que allah on est ce que allah aujourd'hui dit que tu n'as pas le droit d'avoir d'esclaves basse aujourd'hui dieu ne peut pas dire tu peux pas avoir un esclave aujourd'hui comme ça ça nous dit est ce que dieu tu as interdit d'avoir un esclave aujourd'hui aujourd'hui donne moi le texte de joie juste devant moi le texte donne moi le texte donne moi le texte donne moi la fatwa donne moi ce que tu veux de moi la vie jurisprudence donne moi la vie de l'imam malik de l'imam ahmad donne moi ce que tu veux j'attends je vais te le dire deux secondes c'est marrant parce que moi depuis tout à l'heure je lui sors des textes de jurisprudence des autorités religieuses qui utilisent encore aujourd'hui les oulémas et les savants d'islam sunnite mais apparemment il va me trouver une autre source bah vas-y je t'en prie trouve moi la source qui va contredire le consensus des écoles je t'en prie ça va être marrant on va se marier casus oui il ya il ya au moins une personne dans les commentaires qui trouvent horripilons le fait que tu dises charia sans dire la charia ou al charia tu parles d'une époque autorisé le mot charia tout seul écorche les oreilles la charia charia vas-y dis le charia la charia charia non non c'est pas charia charia c'est les pâtes non charia c'est les pâtes bâtois tu l'as pas dit bien j'ai dit charia c'est des pâtes redis le charia qui moi oui redis charia charia ah oui voilà c'est-à-dire la charia t'as dit les pâtes bon j'ai appris il faut changer de casque il faut changer de casque charia la charia l charia ok alors deux secondes c'est toujours à faire des recherches parce que des sources vraiment qui non il n'y a pas de source oui tu l'as dit parce que toutes les sources qui parlent de l'esclavage je les ai donné en fait non mais moi je vais me renseigner sur ça parce que moi je ne maîtrise pas bien le sujet faut dire la vérité pourquoi tu affirmes alors pourquoi tu viens sur mon live et t'affirmes alors que moi je te donne des sources c'est pas que j'affirme parce que je sais ce que je sais par rapport à ce que j'ai demandé je sais c'est qu'à l'époque justement si je me suis demandé comment un être humain peut prendre un esclave comme ça je me suis renseigné il m'a dit qu'à l'époque c'est de l'esclavage c'était normal je ne peux pas interdire c'est aujourd'hui c'est halal mon ref je vais demander ça à l'imam bah va demander ça à l'imam c'est quoi dit lui dit lui qu'est ce que disent qu'est ce que dit le louvre les ouvrages de jurisprudence maliki chafiite en bali et anafi des quatre écoles sur l'esclavage est ce que l'esclavage aujourd'hui est halal où il est haram tu demandes juste ça selon les ouvrages de figure je vais lui demander t'inquiète pas je vais lui demander je te demande et je te donnerai la réponse en tout cas merci à toi c'est gentil tu as dit que tu t'es questionné il ya quelques temps sur l'esclavage oui oui c'est à dire c'est à dire donc avant le live de ce soir non ces derniers temps ça veut dire quand j'ai ces derniers temps ces manières de parler ça fait pas plusieurs années fait pas plusieurs années je sais pas combien d'années mais ça fait un petit moment quand même je me suis en fait croissant c'est demander un ami à moi son père c'est un imam jeudi comment ça se fait que dieu il a autorisé l'esclavage à l'époque il m'a dit à l'époque l'esclavage était normal c'est non c'est pour ça que dieu il peut pas interdire ça d'un coup parce que tout le monde de pratiquer qu'est ce qu'ils faisaient non mais en fait tu vas sur la logique du moment tu en as assez dit pour que je pour que je réagisse ton assiet pour je puisse réagir donc ça veut dire que dieu a été contraint par une problématique humaine de ne pas légiférer en fonction de l'abolition d'esclavage alors c'est très intéressant ce que tu dis en fait je sylvie claque des doigts tout change mais le but de dieu c'est nous montrer la logique des choses jules peu de mes claques des doigts tout le monde croit en dieu c'est facile pour lui en fait dieu dans sa logique à lui il veut nous montrer comment on doit changer les choses par rapport à nous parce que si on suit la logique de dieu tout est facile pour lui soit vous comprenez pas c'est incroyable à l'époque y avait trop d'esclaves dieu peut claquer du doigt il ya plus d'esclaves mais dieu veut nous montrer analogique à nous à nous comme on fait d'accord ok mais du coup un musulman aujourd'hui en 2024 qui est en malaisie qui a un esclave est ce qu'il est dans le haram ou dans le halal alors tu peux répéter la question s'il te plaît parce que un musulman qui est en malaisie qui a un esclave est ce que aujourd'hui en 2024 dieu considère que c'est haram ou halal alors un esclave ça dépend dans quel contexte si un mec qui prend comme un mec comme ça lui devient t'es mon esclave ça c'est un esclave il l'a acheté il l'a acheté il l'a acheté un sachant d'esclaves ça par contre je sais pas si c'est en temps de guerre et qu'il a récupéré un butin de guerre que le gouverneur lui a donné ça je pense qu'il peut donc l'esclavage est bien halal aujourd'hui c'est juste que tu peux pas l'appliquer parce que la majorité des pays dans le monde ont aboli l'esclavage avec des lois humaines c'est pas parce que allah l'a aboli allah il l'autorise l'esclavage ça veut dire qu'il n'y a pas de texte chez dieu chez nous qu'en fait libérer un esclave c'est bien tu es en train de dire en fait il ya que du mal à moi c'est très bien libérer un esclave mais c'est encore mieux de dire qu'on n'a pas le droit d'avoir d'esclaves de posséder quelqu'un d'autre en fait tu parles en fait tu parles d'une d'une époque même aujourd'hui tu as des gens qui l'appliquent toujours donc moi je sais pas je sais pas comment faire avec ça mais après je vais te dire un truc là il dit je vais te dire un truc si tu prends l'exam de tous les musulmans le musulman ne pratiquent pas tout ce que dieu a dit par exemple je parle pas des musulmans je parle de l'idéologie c'est pour ça que je pense jamais des gens en fait mais juste que je vais te dire c'est par exemple l'alcool c'est interdit en islam il ya bien des musulmans qui boit de l'alcool exact et ils font ce qu'ils veulent voilà ce que je suis en train de te dire c'est qu'en fait les musulmans aussi ne font pas tout ce que dieu dit mais moi je parle de dieu et dieu aujourd'hui il dit que l'esclavagisme ça va c'est normal je pense que je sais pas mais moi je te dis moi je te dis je sais mais je écoute soit lead je sais et tire à voir ton imam il dira exactement ce que j'ai dit sauf s'il fait de la taqraya comme ajoubi je vais aller après c'est votre imam à deux balles battir à voir ton imam et tu lui demandera et tu verras que je ne mens pas quand je te dis que je sais ça je sais je connais pas l'islam je connais 10 pour aller 5% de l'islam mais les 5% que je connais je le maîtrise un minimum donc tout ce qui est mariage j'ai étudié le fiqh j'ai étudié la sunna le coran tout ce qui est esclavagisme homosexualité lapidation et apostasie c'est des sujets que je maîtrise alors je vais donner mon avis avant que je descends pour moi en islam autant les musulmans à l'époque avait l'esclavage bien sûr comme toutes les communautés le pratiquaient il y avait c'était pas que chez les musulmans mais libérer un esclave en islam c'est bien fait et même j'ai des sources devant moi et c'est un très bienfait de libérer un esclave et que tu le rends libre tout simplement c'était même recommandé chez les musulmans oui c'est recommandé mais si tu ne peux pas tu peux faire sanduah par jour ça fait la même chose tu peux faire deux mois de jeûne ça fait la même chose tu peux nourrir d'hippo ça fait la même chose en fait en gros si j'ai 10 esclaves mais pourquoi si tu peux pas pourquoi si tu peux pas répandre ma question si tu veux pas en fait tu peux pas non 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 si tu peux pas non si tu peux pas parce que libérer l'esclave ça coûtait cher et pas tous les musulmans voilà parce que pas tous les musulmans avaient les moyens de libérer l'esclave mais voilà donc tu n'es pas obligé tu n'es pas obligé mais attends tu crois que le prophète mohammed il est allé vérifier quand le mec lui a dit non je peux pas genre il le dit libère un esclave tu peux non et tu crois qu'il est allé vérifier voir si c'était vrai il est pas allé vérifier donc si moi j'ai 10 esclaves et que je décrète que oh ben non j'ai pas les moyens d'en libérer un je peux faire deux mois de jeûne et si deux mois de jeûne ça me fait chier bah je peux aller nourrir 60 pauvres et si 60 pauvres ça me fait chier bah je peux aller en nourrir que 10 ou en vêtir et si ça me fait vraiment chier bah je peux aller voir le prophète il va me donner un saut de date et il va me dire bah distribu les à plus pauvres que toi comme il a fait dans le hadith je vais te voir écoute on va donner un exemple imagine moi je vivais à l'époque du prophète et par exemple j'avais commis un péché et en fait je vais voir le prophète je lui dis j'ai commis un péché par exemple quand la fournication la fournication si tu as commis la fournication pour que dieu accepte après c'est comme il veut dieu tu dois libérer un esclave parmi les conditions non si tu fais fouetter d'abord non 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 tu peux oui après tu te fais fouetter dans tous les cas même pour le pour expliquer péché tu dois aussi libérer un esclave tu peux c'est pas une obligation justement c'est pas une obligation mais laisse moi finir s'il te plaît je te laisse parler la loi elle dit pour que les gens comprennent je te laisse finir juste d'abord je précise que la loi dit parce que tu n'es pas assez précis la loi dit qu'en cas de fornication si tu n'es pas marié c'est sans coups de fouet l'esclave c'est c'est en plus si tu as envie c'est pas une obligation non 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 si c'est dans ces dents le figre et on suit si tu es marié et que tu commets fornication c'est lapidation à mort c'est exactement l'option d'esclaves quand tu es marié tu vaut comment la faire la fournication c'est la pédation à mort ça ça c'est chez les juifs les chrétiens et même les musulmans oui les trois textes monothéiste ils sont d'accord exactement alors je vais continuer par exemple à l'époque moi je commets la fornication et je veux je veux libérer un esclave mais j'ai pas les moyens j'ai parce que ça coûtait cher un esclave donc moi ma volonté je l'ai je veux le libérer mais j'ai pas les moyens parce qu'un esclave ça coûtait cher c'est une voiture c'est aujourd'hui le prix d'une voiture c'est comme si tu achètes une rs3 aujourd'hui ça coûtait très cher et du coup qu'est ce que je fais je jeune deux mois mais mon attention de libérer un esclave elle est là tout simplement c'est à dire à l'époque pas tous les musulmans avaient les moyens de libérer un esclave s'ils avaient les moyens il aurait fait tout simplement donc ça va tu as envie donc c'est bon même si tu le fais pas c'est pas grave tu te rends compte que tu parles d'humains et ils avaient quel moyen ce qui était esclave putain walid est ce que tu te rends compte de ce que tu dis il savait pas le moyen de libérer mais je m'en bats les couilles qu'un musulman n'a pas les moyens de libérer un esclave moi ce qui me pose problème qui possède un esclave walid mais comme il le fait s'il veut le libérer mais walid il même toi tu trouves que la possession d'esclaves c'est inadmissible je sais mais je te dis mais à l'époque c'est normal tu arrives à défendre comment tu arrives à défendre un gars qui mais tu te rends compte il pouvait peut-être pas libérer c'était dur pour lui mais moi j'ai pas de pitié pour ce musulman qui peut pas libérer un esclave moi j'ai de la pitié pour l'esclave pas pour le musulman qui veut libérer un esclave parce qu'il croit en un dieu invisible je suis désolé walid à un moment donné bah voilà on dirait que tu essayes de minimiser le fait qu'il y ait des gens qui pendant 1400 ans étaient réduits en esclavage sous prétexte que c'est pas 1400 ans c'est pas 1400 ans t'es mal renseigné c'est même avant oui mais je te parle de la traite oui oui non mais en fait je parle de la traite excuse moi la traite islamique il y a toujours eu des esclaves walides s'il te plaît la traite par contre si c'est l'islam la traite c'est l'islam et la différence entre avoir des esclaves et une traite c'est que la traite est organisée la traite fait partie intégrante du système économique du pays du système économique d'une société c'est là que ça devient une traite comme la traite la traite négrière européenne occidentale elle faisait partie du système économique c'est pour ça qu'on appelle que c'était une traite c'était normal c'était un ça tournait voilà c'est une traite la traite arabo musulmane a commencé avec l'islam avant ça il y avait des esclaves mais il n'y avait pas des traites c'était pas une traite donc la traite arabo musulmane elle est arrivée au 7e siècle en même temps que l'islam et elle s'est finie en 1990 en 1960 à peu près ce devant les portes de la mecque en fait où il y avait encore un marché aux esclaves comme je l'ai dit en 1960 tu vois et en 1999 c'est le dernier pays à avoir aboli l'esclavagisme les derniers c'était des musulmans et c'était en 1999 donc tu vois c'était il ya encore pas si longtemps que ça l'esclavage c'est les musulmans ça lui a mis en avant ou alid bonjour ça va tout soit tout va bien oui ça va ok t'as pas d'esclaves dans le grenier ça va alors donc j'aimerais bien juste qu'on fasse un petit exercice ensemble si tu veux bien sans trop tu vas monter dans les tours ou un truc comme ça vraiment une expérience de pensée tranquille comme si on était tu vois côte à côte voilà en train de manger ensemble tranquille ça demande est-ce que pour toi à moi est omnipotent c'est celui qui a créé la terre les cieux et tout alors pour moi dieu il est omnipotent et c'est pourquoi tu me dis dieu il connaît tout pourquoi tu me dis dieu à l'acheter voilà alors oui voilà c'est quoi c'est que c'est quoi oui mais il a un nom dans l'islam voilà non mais on a dû en dire à l'art du tout il a 99 ans donc on peut dire exactement il a 99 et quand je t'ai dit tu me dis pro tu dis à tu dis dieu il a quand même parce que dans les 99 il n'y a pas dieu il ya al-qadr ça veut dire dieu c'est pas très grave c'est pas très grave on a compris on va pas s'attarder sur les détails comme ça donc allah il est omnipotent ça c'est ça fait partie de ses caractéristiques justement les 99 noms d'accord à d'air c'est à dire si demain il dit qu'on fait ya qu'on tu la connais cette citation il dit quelque chose qu'elle se passe elle se fait donc à moi un jour avec mohammed il arrive et il découvre un monde il découvre un monde où il y à l'esclavage ça on est d'accord tu as raison sur ça il découvre un monde où il ya l'esclavage beaucoup d'esclavage beaucoup d'esclavage même avant l'avenir de l'islam même avant l'avenir c'est ce que je dis c'est ce que je dis c'est ce que tu as raison pourquoi c'est ce dieu omnipotent omniscient et miséricordieux miséricordieux c'est à dire la miséricorde en personne pourquoi il dit pas ce peuple là de suite c'est interdit et s'il est compétent s'il est omnipotent qu'on fait un coup c'est à dire comme le jour où il a créé la terre bat toute la population peu importe l'économie peu importe ce qu'il ya ça devrait qu'on ça veut dire ça devrait exister de suite et que tout le monde se soumettent à cet ordre là est ce qu'on est d'accord ou pas oui on est d'accord ce que je peux répondre oui c'était juste pour vérifier ce point là d'accord on est d'accord sur le fait s'il est omnipotent il est capable de de suite légiférer une interdiction claire donc tout de suite voilà malheureusement frérot walid j'ai été musulman comme toi je ne l'ai pas trouvé j'ai cherché partout il n'y a pas d'abolition tu réponds à ta question je comprends je vais te laisser parler je vais te laisser pas une question en fait c'est un échange ce que je te dis il n'y a pas d'abolition il ya peut-être des textes d'incitation mais il ya des textes qui vont à l'encontre de l'incitation comme à l'âge du bébé tu es un hadith ou un esclave suis son maître tu sais le prophète il a dit quoi je cet esclave tant qu'il ne revient pas il est considéré mécréant et sa prière n'est pas accepté c'est un esclave qui était musulman je suis en courant je sais t'inquiète voilà donc ce que je veux te dire et tout à l'heure tu disais les images je suis pas il même tu as un meilleur niveau qu'un imam mais ce que je veux te dire c'est que il y à les textes qui devant dans le sens de l'incitation à à la libération et l'autre sens mais il n'y a pas de texte d'abolition claire comme comme les droits de l'homme amer tu prends dieu est-ce que tu prends dieu hamdoulilah tu prends dieu ou pas je vais pas te mentir non voilà pourtant il n'y a pas dieu dans ce monde mais aucun intérêt à cette question là frérot si là je te dis oui je crois au dieu avoir la mazda alors je vais t'expliquer je vais t'expliquer en fait dieu il peut demain faire ce qu'il veut comme tu le dis très intéressant ce que tu dis mais le problème si tu fais ce qu'il veut en fait ce n'est plus la logique notre logique à nous parce que dieu demain il peut claquer des doigts il change tout tout le monde devient bien aujourd'hui tous les méchants qui aujourd'hui dans sur terre il devient bien mais dieu veut nous montrer comment nous on doit changer les choses je sais tu parles d'une époque il y avait beaucoup d'esclavage et c'est triste à dire mais dieu veut nous donner un exemple nous comment on doit traiter parce que l'esclavage c'était normal avoir un esclave c'était normal je te montre puisque tu es un esclave comment tu dois le traiter l'islam tu dis comment tu dois traiter un esclave parce que c'était normal à l'époque oui mais comment traiter l'islam comme quand il vient dans une époque il n'y a que l'esclavage justement la parole est valable en tout temps et en tout lieu ou pas oui mais je vous n'avais pas compris tu viens d'une époque l'esclave c'est normal il peut claquer des doigts il interdit tout l'esclavage mais c'est normal donc est-ce que la parole d'allah est valable en tout temps et en tout lieu ou pas dans l'islam suite alors par exemple il ya des quand il ya des moments non par exemple quand je nous parle de l'époque de mouïse c'est pas notre époque à nous du coup elle n'est pas valable aujourd'hui en termes de jeu est-ce que là les lois de allah sont valables en tout temps et en tout lieu je pense pas en tout temps selon l'islam sunnite selon l'islam sunnite je ne sais pas je sais pas tu peux le dire s'il te plaît amir le fait de ne pas rendre licite illicite etc cette phrase là qui dit que la parole de dieu ouais bah si tu veux vraiment le verser je connais je connais le verset on ne devait pas interdire ce que dieu a rendu les décides je connais le verset je vois ce que le genre de verser donc si elle a rendu licite et à codifier l'esclavagisme ça veut dire quoi ça veut dire qu'aujourd'hui oui mais on vit pas la même époque si tu veux mais c'est la parole d'allah désolé aujourd'hui à verser ça veut dire pour moi c'est aujourd'hui qu'un des esclaves ils doivent la traiter dans la manière dont l'islam nous a dit de les traiter de bien parler avec eux de ne pas les dénigrer ok donc c'est halal on est d'accord tu peux avoir des esclaves dans un état qui applique la loi de allah parce que la loi de allah c'est la même qui au 7e siècle à dire aujourd'hui si quelqu'un il a un esclave bon moi je sais pas si ça existe toujours pour moi je sais pas mais s'il a un esclave pour moi il doit le traiter comme l'islam a dit de le traiter de bien parler ok mais il a droit d'en avoir un ben si il en a je sais pas il y en a d'accord d'accord donc toi tu es en train de me dire que le traitement de l'esclave dans l'islam il est meilleur qu'avant est-ce que toi du coup tu acceptes non ça doit être pareil qu'avant justement mais je pense que c'est parce que walid ne sait pas n'a pas lu les hadiths de traitement des esclaves c'est pour ça je pense bah oui parce que si c'est le cas si c'est le cas tu devrais ou est libre si je te pose la question imaginons demain tu deviens mon esclave sous la loi islamique est ce que tu accepterais ou pas c'est très intéressant ce que tu dis mais maintenant je peux pas prendre un esclave comme ça là tu peux pas m'acheter non imaginons je sais mais imaginons si toi ça représente la miséricorde un exemple à suivre et c'est quelque chose de bien l'esclavage islamique si l'esclavage islamique c'est quelque chose de bien est ce que toi du coup tu accepterais d'être un esclave c'est à dire si on est à l'époque du prophète et j'étais ton esclave ben je dois être je dois je dois écouter ce que dit la religion j'ai pas le choix non mais au delà de l'obligation est ce que tu serais content heureux d'esclaves je pense pas que je serais content parce que je reste quand même un esclave mais si le dieu si dieu a appliqué cette loi et tu me traites comme l'islam l'a dit ben je serais obligé parce que c'est ce que ça veut dire si tu étais une femme esclave et je suis ton maître d'accord j'ai accès à me voir comme je veux je te laisse je te laisse essayer d'imaginer ce que ça veut dire j'ai accès à toi comme je veux je sais moi aussi je me suis posé ces questions là parce que au début je crois que c'était pas logique mais je sais en fait qu'en fait le fonctionnement ne sait pas en fait je peux comprendre ce que tu dis c'est qu'un mec il va prendre une femme il va lui rendre comme un esclave il fait d'elle ce qu'il veut je peux comprendre d'un terme d'un terme psychologique c'est puissant qu'un an pu prendre une femme comme ça il dit vas-y tellement l'esclave je fais ce que je veux mais tu parles d'une époque où c'était autorisé donc moi autorisé par allah je parle je peux comme je peux comme maintenant je peux pas prendre une meuf dans la rue comme ça t'es mon esclave ça marche pas comme ça aujourd'hui mais à l'époque tu n'avais pas le droit tu n'avais pas le droit non plus à l'époque tu es ouf toi ou quoi j'ai à l'époque mon époque c'est une période de guerre je peux pas prendre une esclave comme ça il y avait une période de guerre à l'époque tu pouvais avoir des esclaves en les achetants et en faisant des butins de guerre en temps de guerre les achetants ça veut dire que tu es déjà esclave à quelqu'un ben oui dans ce cas là oui oui mais en fait des esclaves à travers le monde il en existe aujourd'hui encore en malaisie au niger au sénégal il y en a des esclaves mais là je te parle d'esclaves des esclaves qui sont qui ont une condition d'esclaves et qui ont une statut social d'esclave dans la société en malaisie donc ces esclaves là toi tu es dans un état tu es musulman tu es dans un état qui autorise qui applique charia eh bien tu peux acheter une esclave en malaisie d'ailleurs un étage qui applique charia pour acheter n'importe des esclaves n'importe où dans le monde à partir du moment où ils achètent ils sont déjà esclaves ils peuvent les prendre donc à partir de ce moment là tu achètes je sais pas une centaine d'esclaves et puis bah ils se reproduisent forcément parce que tu les fais se marier tu les fais s'accoupler etc leurs enfants deviennent esclaves selon allah un enfant qui naît de parents esclaves devient esclaves automatiquement donc au final bah c'est bon ton système d'esclaves il est il est légé il est licitant on le site sont dans la guerre je t'explique laïdj s'il te plaît cassius alors moi ces lois là c'est pas moi qui les a inventés moi je suis une religion qui m'a été docté ce que je suis la charia d'allah ce que dieu a voulu faire donc si dieu voit ça que c'est logique pourquoi moi je vais m'interposer sur ça parce que tu ne trouves pas bien tu l'as dit tout à l'heure tu as dit que l'exclavagiste est sûre et ça pas bien oui mais en fait on parle d'une époque où c'était normal même aujourd'hui tu me dis à des esclaves je peux comprendre c'est puissant bah ces gens là je pense qu'ils auront ils auront leur péché s'il prend une femme comme ça en tant qu'esclave il est dans le péché mais dans le péché de quoi vu que allah lui donne l'autorisation voilà est ce qu'il est revenu compléter sa parole ou reprendre sa parole depuis 1400 ans est ce qu'il est revenu alors là pour dire c'est un exemple tu peux répondre à ma question avant s'il te plaît et après tu me donnes un exemple ah bah voilà aussi mais t'écoutes pas est ce que allah est revenu pour pour rajouter des choses ou compléter des choses ou changer des choses qu'il avait dit en 1400 ans il est revenu pour changer ce qu'il avait dit ou pas ça par contre je sais pas te dire je sais pas franchement je peux pas me prononcer comme ça je sais pas non frérot dans l'islam dans l'islam à tu même tu la comme dina comme c'est la fin de l'argent je sais je sais je sais non mais donc allah sa parole c'est le courant dans le courant dans la sunna avec le comportement du prophète dans le courant et dans la sunna il n'y a pas d'interdiction il y a une autorisation c'est même pas genre il n'y a pas d'interdiction c'est qu'il n'y a pas d'interdiction mais en plus il y a une autorisation et il y a une réglementation c'est réglementé c'est codifié mais c'est halal donc si dans le courant et dans la sunna c'est halal comment tu peux m'expliquer que 1400 ans après ce ne le soit plus vu que la parole d'Allah est au dessus de tout et que lui a dit que c'était halal vu que le prophète par son comportement a montré que on pouvait en avoir on pouvait en échanger on pouvait en acheter et on pouvait en faire en captif donc comment en 1400 ans tu peux m'affirmer qu'aujourd'hui du coup c'est interdit dans l'islam moi je pense que plus qu'Allah il est omnipotent puisque dieu il est omnipotent je pense que dieu savait que ça ne va pas être l'esclavage ne va pas durer parce que dieu il est en connaissance de tout si on suit votre logique dieu il est en connaissance de tout donc pour moi dieu savait que ce système là n'avait pas duré parce que dieu il est en connaissance de tout c'est pas bien parce que pendant 1400 ans il ya eu des marchés aux esclaves à l'amec 1 pendant 1400 ans je vais t'expliquer un truc même avant le marché musulman les peuples musulmans les peuples musulmans ont été les derniers les cd pays musulmans qui ont été les derniers à abolir l'esclavagisme oui mais les d'un commentaire j'ai pas compris non mais il n'a pas juste mis une phrase dans le coran il viendra un jour où il y aura plus d'esclavage tu vois un truc comme ça où il viendra un jour où ça sera interdit vous allez l'interdire tu sais ça juste une phrase comme ça trois mots 3 juillet aussi il y aura un verset qui va descendre du ciel il va dire dire un jour il y aura des voitures où vous allez à remplir l'essence le coran c'est pas comme ça frérot non non en fait vous ne comprenez pas comment c'est le courant non non walid l'arrivée des voitures ne change rien à la condition de la liberté d'une personne alors que dire l'abolition de l'esclavage ça améliore la vie des gens même toi t'as pas envie d'être esclave n'importe qui ne veut pas être une possession comme une voiture justement une odysse tu vois personne n'a envie d'être comme ça et puis il faut que tu m'expliques vas-y walid je te laisse parler il faudrait que tu m'expliques du coup c'est parce que tu m'as dit qu'un musulman qui prenait une femme esclave aujourd'hui il tiendra et rendra des comptes à allah mais si allah comme je l'ai dit tout à l'heure à sa dernière parole a été de légaliser l'esclavagisme en codifiant alors ça voudrait dire que s'il doit rendre des comptes à allah aujourd'hui alors pour plein d'autres choses pour quelle autre loi en fait tu vas devoir rendre des comptes parce que lui il applique la loi ce musulman là il applique juste la loi que allah lui a donné l'autorisation donc si selon toi il doit rendre des comptes alors pour quelle autre loi encore tu vas devoir rendre des comptes aujourd'hui quelle loi tu peux suivre et quelle loi tu peux pas suivre en fait comment tu le sais très intéressant ce que tu dis c'est qu'à l'époque les esclaves qu'ils achetaient les gens qui avaient des esclaves ils avaient sous conditions si on est en état de guerre et prenez des esclaves comme on disait c'est bien et aussi les esclaves qu'ils achetaient c'était sous conditions mais aujourd'hui je vais juste laisse moi terminer avoir un esclave si un mec qui sort dans la rue prend une femme comme esclave comme ça là sans conditions je te jure qu'il rendra des comptes de vendu je te jure qu'il rendra oui effectivement parce que c'est interdit je suis d'accord avec toi regardé un article qui dit interdiction de vendre une personne libre libre oui mais tu sais ce qu'il est dit dans cet article de l'école maliquite il est dit que donc si vous vendez une personne libre d'accord si vous ne pouvez pas la racheter pour lui rendre sa liberté vous devrez payer le prix du sang ça veut dire que à défaut de pouvoir la libérer tu seras tu devras payer ton sang le prix du sang ok donc tu es là en l'occurrence le fait est que dans cet article il est bien dit que cette personne qui était libre que tu as vendu en esclave reste esclave vu que tu ne peux pas la libérer tu meurs c'est si tu peux la libérer tu ne meurs pas mais si tu ne peux pas la libérer tu meurs tu payes le prix du sang et elle elle reste esclave ça c'est fikroma liquide donc je vais vérifier donc ça veut dire que le maître qui aura acheté cette personne libre sans savoir qu'elle était libre parce que pour lui c'était un esclave lui ça va lui prend rien à là il lui dit c'est halal tu peux garder l'esclave si l'autre il paye de sa vie parce qu'il n'était pas au courant lui mais du coup bah c'est ce que je te dis dans un état est dans un état islamique si tu vas acheter des esclaves toi en fait qu'ils étaient libres ou pas tu t'en fous ils t'achètes des esclaves c'était dans le marché c'était dans le marché tu savais pas qu'ils étaient libres avant donc les esclaves que tu as acheté ils sont licites selon Allah pour toi que je vois ce que tu veux dire mais oui c'est un mec ouais jureusement t'es un mec de 2024 je vais te poser une question vraiment qui j'espère que ça va te faire réfléchir regarde tu as tu as tu es à l'aéroport d'accord là tu as une valise d'argent à gauche une valise d'argent pareil similaire d'argent tout ce qu'il faut pour vivre pour vivre pendant des années d'accord sur l'argent il n'y a aucune différence mais après la valise tu dois choisir deux destinations un pays c'est un exercice de pensée un pays qui applique la loi d'Allah à 100% à 100% mais dedans sache que à 100% dans ce pays là il y a c'est à dire les marchés d'esclaves il y a encore des petites guerres avec des tribus à gauche à droite et on récupère des captifs de guerre ça c'est la destination une puis tu as une destination deux dans laquelle tes droits sont respectés et l'esclavage est interdit sous toutes conditions il n'y a pas d'esclavage on n'accepte pas ça frérot dis-moi vraiment quelle destination tu vas prendre je choisirais la loi il n'y a pas d'esclavage c'est logique merci merci c'est logique ça mon frère il n'y a pas de discussion là dedans mais en fait ce que je veux te dire c'est qu'en fait nous on va vivre avec notre époque c'est bien en fait tout ce que tu dis c'est un mot très beau mais nous on vient avec notre époque tu parles des musulmans nous on parle pas des musulmans on parle de la loi d'Allah si tu appliques la loi d'Allah telle qu'elle est dans les textes tu n'as pas compris je réponds juste à sa question à lui oui oui toi mais justement le sujet c'est l'islam toi tu vis comme tu en as envie mais si tu suivais charia c'est ça qu'on me dit si tu suivais les lois de Allah toi même toi tu as dit que tu choisirais un pays où il n'y a pas cette loi là mais cette loi là dont on t'a parlé dont il t'a parlé c'est une loi de Allah non ce que je sais c'est ce que je veux te dire ça veut dire là maintenant je peux pas surtout prendre une esclave là maintenant je peux pas sortir prendre une esclave ça existe pas ça en islam ne sors là maintenant je vois une meuf dans la rue t'es mon esclave ça marche pas comme tu peux en acheter une en islam je veux l'acheter oula l'esclave autrement donne moi l'adresse en malaisie tu peux il ya des ventes d'esclaves encore en malaisie ouais ok ouais si t'es musulman et que tu vas en malaisie tu peux avoir une esclave passe moi le numéro après on va voir comment ça se passe t'as les contacts tu débrouilles tu vas tu vas en malaisie mon frère tu passes deux semaines là bas je suis sûre c'est une entreprise c'est quoi ça c'est une association je sais pas comment c'est fait ok je sais pas faut la trouver cette entreprise non non c'est simple c'est combien de centaines de milliers en malaisie d'esclaves qui sont recensés je sais pas amir c'est william oui qui me l'a dit je vous parle de malheur qui a dans le monde je peux vous sortir aussi de partout vous inquiétez pas oui les esclaves hugo en chine tu vas en chine et si c'est des esclaves et qui sont à la vente tu peux en acheter un cité musulman t'as le droit c'est halal oui je libère après tu peux oui puisqu'il est musulman donc du coup si tu libères un esclave musulman ou juste un seul dans ta vie c'est à dire tu vois tu pourrais même faire comme une sorte de pèlerinage tu vas acheter tu as le droit en tant que musulman tu vas acheter un ouïghour et tu libères donc comme c'est un musulman bas en plus de sa base pour chaque membre de l'esclave libéré ça te sauve ce membre là des flammes de l'enfer donc je devrais peut-être faire un pèlerinage parce que là ça pour le coup il l'a dit j'espère que dieu me donnera de l'argent comme ça tous les esclaves qui a donné moi je les achète et je les libère comme ça je serai bien devant dieu bah malheureusement tu vois tu vois je vais te dire un truc là ce que tu viens de dire la phrase que tu viens de dire ici me prouve clairement je suis désolé c'est peut-être pour toi un gros blasphème et c'est insupportable mais tu es des millions de fois mieux que mohammed le prophète pourquoi pourquoi je vais te dire ça mais écoute moi vraiment pourquoi parce qu'il avait cette possibilité là il n'a pas libéré ses esclaves jusqu'à sa mort tu vois ce que je veux dire frérot je vais te dire un truc je ne suis pas mieux que le prophète c'est impossible je te jure je n'arrive pas à l'orteil du prophète mon frère je te jure tu me connais si si lui il n'arrive pas à ton orteil parce que je vais te dire un truc écoute écoute c'est dur je sais que c'est dur ce que je te dis mais je te dis il avait la possibilité il avait le pouvoir il avait les moyens de libérer au moins ses esclaves à lui pour donner justement un exemple à l'humanité alors qu'il n'a pas fait tu sais ce qu'il a fait au contraire à temps de jeu je vais te laisser parler s'il te plaît juste quand tu parles du prophète toujours j'aime pas qu'on parle comme ça parce que moi je le respecte en fait toi tu n'aimes pas moi je l'aime bien non non c'est pas que je l'aime pas en fait je te dis en fait je l'ai pas je l'ai en fait ce que je te dis moi moi je t'aime toi ce que je veux te dire ce que je veux te dire regarde quelqu'un d'exemplaire à suivre toute la vie il a eu une relation avec le mot quand reste le roi d'égypte d'accord tu connais cette histoire voilà qu'est ce qu'il a fait quand il a reçu redia le cadeau avec maria syrin doule doule tu vois qu'est ce qu'il a fait là c'était l'occasion l'opportunité d'agir comme des choix chafour pour l'autre l'autre à l'autre à nez chafour excusez-moi dédicace à aller donc là c'était l'occasion d'agir comme quelqu'un comme toi de dire ah j'ai j'en avais pas besoin je reçois un cadeau de mon corps reste une femme deux femmes bas je les libère je montre un exemple pour lui toute l'humanité il a eu plein d'occasions comme ça il n'a pas fait ce qui se passait dans le christianisme et la torah parce que les deux parlent d'esclavage aussi je suis d'accord avec toi tu sais ce qui sont dans les commentaires avec les petites croix et les croix tu vois c'est la même merde dans leur texte je te dis tu veux que je te dise un truc même je vais aller même plus loin c'est que s'attaquer à la dernière des religions monothéistes montre bien qu'on chie sur toutes les autres aussi vu que là c'est la dernière donc la mise à jour si on crache sur la mise à jour alors imagine ce qu'on dit des autres tu vois qu'on pas été mises à jour en fait vous vous êtes en train de nier la révélation de dieu c'est quand même incroyable ce que vous exactement mais ouais ouais non c'est pas vraiment ce qu'on fait mais oui c'est ça aussi vous allez juger pour ça vous savez ou pas je sais où elle existe mais jusqu'après du contraire il n'existe pas donc ça va juste un truc que tu as dit intéressant on est en train de nier la révélation donc franchement je serai stupide cassius serait stupide et toute personne sur terre serait stupide de nier une vérité vraiment en fait tu n'y mets pas de l'existence de son monde parce que le monde est-ce qu'on est d'accord sur ça ouais ça serait ça serait stupide de nier une vérité et dans ce cas là j'ai une question amir dans ce cas là j'ai une question sur la vérité cette vérité comment on peut établir que la révélation est une vérité parce que moi ce que j'ai vu que ça soit dans l'islam dans le christianisme le judaïsme ou n'importe quelle autre religion c'est toujours les mêmes preuves c'est à dire des arguments circulaires assez dans mon livre donc c'est vrai cdc d pseudo miracle qui n'existe pas donc est ce que toi du coup peut-être tu vas me ramener dans le droit chemin mais dis moi est ce que tu as quelque chose pour ne pas nier la vérité alors amir j'ai une question moi pour toi j'ai une question amir amir si si maintenant nous on va dire que je n'existe pas qu'elle dans quelle loi on va s'accrocher parce que l'humain il est méchant on a besoin d'un dieu qui nous guide mais mais dieu qui nous dit nous dit qu'on peut avoir des esclaves walid oui mais en fait c'était à l'époque c'est autorisé qu'on y est aujourd'hui aussi il te dit encore aujourd'hui il te dit encore tu peux la loi de allah elle est toujours applicable aujourd'hui est toujours valable et aujourd'hui le dieu les lois dont tu parles pour te guider elles comprennent aussi ça elles comprennent que dedans dans ces lois tu peux avoir un esclave dans ces lois oui bon moi dans ma religion c'est de ma joie un esclave j'ai de l'argent je le libère je l'achète et je le libère dans mon rôle j'ai ton droit c'est ton droit mais tu as aussi le droit d'avoir un esclave oui mais l'islam l'autorise de l'acheter le libérer mon auto oui et l'islam autorise aussi dans d'avoir un esclave et de le posséder de ne pas le libérer après si tu le procès tu le possèdes moi je veux que je dis quoi mais c'est allah qui l'a autorisé donc quand toi tu me dis comment on fait sans les doigts de dieu pour savoir ce qui est bon ce qui est mal je suis désolé moi je me sens bien meilleur que allah quand je me dis que je veux interdire ça parce que tu ne répond pas à ma question du coup du coup nous on va s'interfaire on va on va s'accrocher en quelle loi parce que l'humain il est méchant bah nos lois je sais pas la loi humaine qui dit que l'esclavagisme est interdit que le mariage des petites filles est interdit tu peux changer la religion sans être condamné à mort mais les lois humaines mais les lois humaines change mais heureusement c'est pour ça que l'esclavagisme est aboli dans les lois humaines n'est pas dans l'islam à l'époque chez les roumains l'esclavage il était il était autorisé aujourd'hui il y a encore la loi romaine est-ce qu'il y a encore des gens qui appliquent la loi romaine justement parce que ça a changé mais les lois humaines elles changent comment je peux dire mais la loi romaine n'existe plus alors la loi d'allah elle existe que dit la loi d'allah est-ce que la loi d'allah elle existe encore tu m'as la fin du coup les lois humaines elles changent je peux pas garder des lois qui vont changer mais pourquoi puisque la loi que tu gardes actuellement elle légifère sur l'esclavagisme et elle donne l'autorisation d'avoir des esclaves alors tu viens de dire toi même que tu préférais vivre dans un pays qui n'applique pas cette loi donc ça veut dire tu préfères vivre dans un pays qui n'applique pas la loi de allah mon reuf c'est toi qui l'a dit non non pas du tout je sais je sais je dis que tu préférais habiter tu l'as dit je préférais mais puisque dans la logique je sais ce que tu dis je préférais mais en fait je vis dans un monde aussi où il ya l'esclavage je fais comment moi je peux je veux mais en France il n'y a pas d'esclavage et bah tu prônes pour que l'esclavage soit aboli soit soit interdit en fait ce que l'on a réussi à faire l'esclavagisme est interdit dans la majeure partie du monde mais Dieu n'a jamais réussi à abolir l'esclavagisme en attendant parce que quand tu suis la loi de l'homme quand tu suis la torah quand tu suis la bible tu vois bien qu'à aucun moment c'est aboli l'humain lui est arrivé je sais beaucoup couper j'ai très peu de paroles c'est incroyable c'est pas grave en fait c'est que ce que je te dis en fait c'est que moi je veux bien ce monde là où il n'y a pas d'esclavage mais dieu me dit dans ce monde là dieu il se voit suivre notre logique qu'à nous tu vis dans un monde ya l'esclavage fait le meilleur pour libérer ces gens-là c'est tout il est recommandé en islam vous n'êtes pas me dire non il est recommandé en islam de libérer un esclave c'est l'un des plus grands bien un esclave un esclave non 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 le seul hadith qui recommande le seul hadith qui recommande de libérer un esclave c'est un esclave musulman et c'est avec une carotte au bout c'est à dire c'est pour te sauver ton corps des flammes de l'enfer les autres hadith qui parlent de libération d'esclaves ce n'est pas une recommandation c'est une punition une sanction on te punit en te demandant de libérer un esclave pour racheter tes préjudices les préjudices que tu as causé et tu n'es même pas obligé de le faire si tu penses ne pas pouvoir ne pas avoir la capacité de le faire c'est il n'y a que ça il n'y a aucun hadith qui va te dire libérer les esclaves sauf en cas de pleine lune libérer des esclaves au cas où ce soit la fin du monde pour gagner des hessenettes voilà ce qu'il a conseillé le prophète c'est tout walid maintenant si tu as une source donne la nous non mais après si le prophète il le dit ben il faut écouter le prophète c'est tout après la prophétesse qui dit mieux la reine des nages elle a dit libérer délivrer un ange plaisant pour amir amir j'ai une question pour toi c'est une loi humaine ne me convient pas par exemple il ya des questions que je me pose par exemple qui a créé la terre l'être humain va pas me répondre à ça il va me dire oui c'est l'évolution mais moi c'est ça c'est pas les finir c'est dj demain nous donne le donne le site je demande me répond à mes questions me dit par exemple j'ai créé la terre c'est moi qui a tout fait là il ya une logique derrière parce que l'humain ne répond pas à mes questions bah en fait il ya deux choses si tu parles de loi je suis d'accord en fait il ya une approximation dans ce que tu as dit tout à l'heure tu as dit les lois humaines peuvent changer et ça c'est vrai ça c'est vrai mais en fait factuellement si on regarde l'histoire en fait on peut plutôt dire les lois humaines s'améliorent avec nos connaissances ah oui je pense que ça améliore tous les enfants globalement on n'arrive pas à les arrêter non globalement de toute façon tu peux regarder l'histoire et les lois et ce qu'il ya eu pendant trois des milliers d'années les lois se sont globalement généralement de mieux en mieux améliorer par rapport à nos connaissances du justement on peut retrouver l'histoire de l'esclavage on peut retrouver plein de choses et la discrimination parce que les gens étaient noirs ou blancs ou je sais pas quoi tout ça il ya une tendance vers l'amélioration générale et factuelle sur l'autre point dont tu as parlé les connaissances à la terre créer des trucs comme ça en fait tu as deux choix c'est comme le mec il ya quelques siècles qui était sur une montagne il ya deux mecs qui étaient derrière lui et lui regardez comme ça le tonnerre il disait waouh c'est quoi ce truc électricité c'est que c'est quoi ce truc qui vient du ciel mais il y avait deux mecs derrière lui il y en avait un qui était rationnel qui avait pas de preuves qui lui disait et frérot je sais pas ce que c'est mais ça fait peur et à côté de le il ya le deuxième mec lui il lui disait ben non moi j'ai un livre qui décrit ce que c'est ça lui dit bah c'est merci tu au moins tu as une réponse c'est quoi ta réponse il lui dit c'est Zeus c'est Zeus qui fait ça donc toi quoi tu vas choisir quoi l'histoire débile du mec qui te dit c'est Zeus qui envoie le tonnerre ou plutôt être rationnel tant qu'on n'a pas la connaissance tant qu'on n'a pas les preuves bah frérot on ne sait pas et ça c'est la science tu penses que tu n'as pas de preuve que tu n'as pas de preuve non 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 par exemple sur la terre la ta question tu as dit j'ai un livre qui me donne des réponses est ce que tu es sûr que les réponses qui a dedans dans la réalité correspond à la réalité c'est ça en fait la question parce que on a tous grandi dans une famille on n'a pas choisi franchement d'être dans une famille musulmane on serait né dans une famille bouddhiste on serait bouddhiste frérot mais ce que je vais te dire est ce que maintenant on a ce livre là qu'est ce qu'on en fait je serais bouddhiste parce qu'il y a des gens qui se convertissent du coup ça c'est faux tu peux me donner le pourcentage de bouddhistes qui se sont convertis à l'islam c'est une minorité frérot en fait je suis d'accord avec toi mais tu peux pas dire je vais à 99% de chance que tu restes bouddhiste oui mais 99% de chance mais beaucoup de gens qui se convertissent quand même donc ça c'est faux non 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 il essaie de dire amir c'est que c'est culturel si tu étais né dans une famille qui est adepte du zoroastrisme il y aurait 99% de chance que tu sois pas musulman c'est tout je suis d'accord avec toi je suis d'accord voilà c'est juste ça voilà au fait même le pourcentage par exemple d'un chrétien qui rentre dans l'islam c'est négligeable frérot en fait le la majorité des musulmans sont nés dans une famille musulmane à 99% en fait je veux dire il ya tellement de religion et on sait pas qui est la vérité tu veux dire ça en fait exactement donc si tu es quelqu'un de rationnel tu regardes ce qu'il y a dans ton livre comme le mec est arrivé avec son livre et zeus c'est le tonnerre je regarde est ce que justement les réponses que j'ai dans mon livre est ce que vraiment ça tient la route ou pas moi je vais te dire moi je te dis la vérité j'étais dans ton cas et à un moment donné je me suis dit oh là aujourd'hui la science il ya des choses où la science ne répond pas c'est vrai je suis ignorant de certaines choses la vie après la mort les trucs comme ça mais au moins les choses qu'on connaît de la science on peut les vérifier on peut regarder par exemple la terre est sphérique on peut moi je peux aller vérifier tu vois je peux vérifier les données et savoir l'information alors que ouais vas-y je vais donner un exemple parce qu'il ya des réponses qui sont très claires pour moi je vais donner un exemple dans un jeu quand il parle de la mort il dit celui qui a créé la mort et la vie pour voir qui est d'entre vous a accompli de meilleures oeuvres je nous explique pourquoi il a créé la mort et la vie pour voir qui est d'entre nous a accompli de meilleures oeuvres et après qu'on va mourir on va être jugé par dieu c'est une réponse très claire j'ai une montre pourquoi il nous a créé on va accomplir des choses le moment après la vérité à quel moment tu sais que c'est la vérité parce que la mort elle est réelle la mort c'est pas une blague que la mort je la vois je vois des gens mourir dans la mort la mort tout le monde est d'accord qu'il ya d'ailleurs c'est pour ça qu'il ya des questions sur après la mort s'il n'y avait pas la mort on se poserait pas la question de la suite mais sur la mort on est d'accord ok il ya la preuve mais sur la suite il ya tellement de versions de suites possibles il y en a qui te disent réincarnation il y en a qui te disent non t'es mangé par un par d'autres parler imagine amir imagine pas un capsus ce que je sais elle est athée imagine tu meurs et tu te rends compte qu'il ya dieu c'est quoi tes réponses en fait je trouve pas que parce que je me retrouve en face de quel dieu le dieu de allah le dieu de la bible dieu de la torah le du lequel dieu le dieu zoroastriens lequel le dieu monothéiste des livres monothéiste chrétien donc celui qui a fait descendre le coran ou le coran et la torah ok je dirais moi je dirais je dirais je suis bien contente de pas avoir servi un enfoiré comme toi tu vas en enfer et tu vas en enfer bas de toute façon j'y suis convié donc dans tous les cas jusqu'à la fin ce sera un grand fuck un dieu un dieu qui donne l'autorisation d'avoir des esclaves l'autorisation de marier des petites filles le fait de devoir tuer quelqu'un parce qu'il quitte la religion je n'ai pas envie du tout de suivre un dieu comme ça et si je suis de sa création je suis très honteuse mais très honteuse d'être de sa création du coup je te réponds aussi je te réponds moi je vais te répondre avec deux phrases la première je te dis partout sur terre comme tu l'as dit tout à l'heure tu as dit les gens sont pas bien ils sont machiavéliques ou je sais pas ils sont pas bon il ya en fait sur terre tu as des gens bons et des gens mauvais ok mais pour rendre pour faire faire des choses mauvaises à quelqu'un de bon tu as besoin d'une religion donc pour répondre à ta question imaginons demain je meurs et je suis face à allah et pas bouddha ou ahura mazda je suis face à allah je suis vraiment désolé walid mais je te dis la vérité je vais lui dire je veux même pas te parler jette moi en enfer je vais te dire pourquoi parce que moi j'ai grandi avec l'image de allah l'omniscient l'omnipotent qui veut le bien pour tout le monde qui veut aider qui veut nous faire améliorer et un jour j'ai plongé dans ses textes j'ai lu le coran des dizaines et des dizaines de centaines de fois et j'ai découvert que sa vision ce qu'il me propose est à l'encontre de mes valeurs comme tes valeurs on va même trop de même des valeurs je suis certain que je vais te répondre à ça aussi dieu il va me dire mais pourquoi tu veux pas me parler par exemple je vais lui dire moi je ne suivrai jamais des textes qui m'autorisent dans le cas où ma femme était désobéissante de la frapper je ne veux pas suivre les textes quand un mec ou une nana qui change d'idée sur sur la religion il veut choisir n'importe il veut prier des arbres je m'en fous je ne peux pas à cause de son changement de religion le pragmatiser parce qu'il a apostasié je suis contre parce que des gens étaient esclaves ou avant pas de continuer à perpétuer l'esclavage je suis contre toutes ces lois là sont archaïques du 7e 8e 9e siècle donc toi tu n'as pas je parle à dieu indirectement toi tu n'as pas fait en sorte de mettre à jour tes textes moi je ne peux pas te suivre frérot dans ce cas là je vais poser une question à capsules surtout dans ce cas là tous ces gens qui ont fait du mal parce qu'on a des gens par exemple comme l'allemand là je vais pas dire son nom pour le robot tiktok l'allemand qui a tué des millions de gens lui c'est qui qui va le juger parce que là il ya du mal qui a été fait quand même on a la loi humaine qui se charge justement de veiller aux injustices du vivant tu sais c'est un petit peu comme se dire à bas après la mort après la mort c'est bon je serai vengé après la mort tout ira bien donc j'aurai ma place au paradis suffit juste que je suis un bon croyant tant pis pour mon état de servitude je m'en fous même si je suis manque rien c'est pas grave cette vie elle ne vaut rien c'est exactement pareil moi je veux que cette vie elle valent tout en fait parce qu'on sait pas ce qu'il ya après donc c'est cette vie là qui compte et parce que c'est cette vie là qui compte il faut juger les gens du vivant et pas de leur vivant et pas en espérant une loi je te parle des gens qui sont extrêmement puissants qu'on ne peut pas les arrêter font du mal d'accord avec toi les arrêtés et ben il faudrait du coup ce mec là par exemple moi par exemple j'ai lu par j'ai vu un film la dernière fois c'est une vraie histoire c'est un homme il avait vio elle plusieurs femmes oui mais écoute laisse moi juste finir je vous jure je vous ai laissé finir jusqu'à la fin mais non mais je sais mais en fait c'est parce que ça n'a pas trop d'importance dans dans le discours parce que oui là on parle de d'être vengé mais en fait c'est pas parce que j'ai envie que cette personne là elle souffre que je vais croire que après la mort elle va souffre elle va souffrir moi ce que je veux c'est avoir une preuve qu'après la vie il ya quelque chose d'autre en fait là pour l'instant on n'a pas la preuve donc je vais pas espérer les espérances non on sait pas que l'on sait pas ce qu'il y a après la mort non il ya aucune preuve valide il ya rien du tout non il ya aucune preuve valide il ya aucune preuve tangible scientifique avérée qui fait consentir rien il ya que des témoignages des suppositions des hypothèses il n'y a pas de preuve tout le monde croirait en dieu et en tout cas au fait qu'il ya un paradis ou une vie après la mort or ce n'est pas le cas il n'y a pas de preuve c'est bien pour ça que ça s'appelle la foi tu as pas sur une croyance donc il n'y a pas de preuve et bien je préfère être rationnel et ne pas miser mes espérances mettre mes espoirs sur quelque chose qui est qui est peu concevable puisqu'en finale on n'a aucune preuve je préfère me dire que je me base sur ce que je connais qu'est ce que je connais que cette vie elle est là cette vie elle existe il ya des gens qui sourient des gens qui doivent être jugés donc ils doivent être jugés dans cette vie là parce que je ne sais pas s'ils seront jugés après vu que je ne sais pas s'il ya quelque chose après ça c'est rationnel et ça ça me permet moi de vouloir me battre parce qu'il n'y a rien après la mort et que j'ai envie que cette vie là soit la meilleure pour tout le monde parce que pour moi je pars du principe que c'est la seule vie donc je vais me battre dans cette vie et je vais pas attendre oisivement que la me venge après la mort ça ira tellement mieux non non ça ira pas mieux parce qu'on sait pas s'il ya autre chose c'est dans cette vie là qu'il faut se battre parce qu'on sait pas ce qu'il ya après walid ou alors ce que tu dis c'est très dangereux parce qu'il y avait une somme s'enfuir un jour ouais 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 personne va les juger j'ai compris oui c'est très intéressant c'est très dangereux ce que vous dites non c'est pas dangereux c'est juste réaliste écoute je vais te dire un truc le jour où j'ai arrêté de croire en l'islam j'ai eu deux grosses désillusions qui était très compliqué à traverser à dépasser c'est quoi les deux désillusions la première c'est l'espoir tu vois d'un paradis après où je vais voir les êtres chers que j'aime ma grand-mère mes grands tu vois voilà la famille les gens que j'aime première désillusion deuxième désillusion c'est cette justice céleste qu'on nous a appris depuis enfant tu vois c'est c'est difficile je peux le comprendre que ça soit difficile pour toi mais reviens à l'histoire que je t'ai cité tout à l'heure de Zeus vraiment quand tu regardes cette histoire là tu te fous de la gueule du mec qui dit ah j'ai un livre j'ai la vérité et le tonnerre c'est Zeus bah en fait tu réagis de la même manière tout à l'heure ce que tu as dit à Cassius bah si tu suis le livre tu vas connaître l'avenir c'est pas ça une preuve frérot ça s'appelle clairement un argument circulaire c'est à dire le paradis existe parce que c'est écrit dans le livre Allah existe parce que c'est écrit dans le livre si tu veux savoir la suite parce que c'est écrit dans le livre t'es comme le mec qui est sur la montagne qui dira avec mon livre je suis amir nous les musulmans on les appelle nous les croyants on les appelle les porteurs de la foi il ya des trucs moi j'ai même pas vu par exemple je me parle d'ange dans le coran j'ai jamais vu un ange dans ma vie mais j'y crois parce que c'est dieu qui le dit c'est ça le miracle c'est d'y croire quelque chose même si tu n'as pas vu parce que c'est dur de l'air quand il me dit quand j'aime après l'amour et un châtiment je ne vois pas les gens qui sont en train de faire punir dans leur tombe mais je sais qu'il ya des gens que je vais en train de les punir mais du coup comme on sait que c'est le tu vois comment tu sais que c'est dieu comment tu sais que c'est dieu qui l'a dit que c'est que le coran est divin comment tu as la preuve que c'est dieu c'est le bon dieu alors c'est la preuve parce qu'il ya des gens fiables qui nous ont apporté ça c'est les prophètes et ils l'ont vu nous ont parlé du avec dieu mohammed il a parlé avec dieu non moïse il a parlé avec dieu moïse d'accord et mohammed mohammed il a il avait un messager qui s'appelait gabriel qui est parlé en intermédiaire donc du coup du coup tu basses ta croyance sur la parole d'homme de prophète d'hommes fiables surtout des gens qui disent la vérité dont ces sens des contenants attends ils sont fiables parce qu'ils disent qu'ils viennent de dieu parce qu'ils se disent qu'ils ont parlé à dieu mais s'ils n'ont pas vraiment à parler à dieu est ce qu'ils sont fiables du coup mais en fait une personne comme on connaît personne qui est fiable c'est par rapport au miracle qui fait je dis ça ça ne vient pas de moi on avait une personne comme jésus qui dirait c'est les malades et ressuscités les morts et tu n'as pas moi c'est les histoires qui nous racontent jésus et du coup alors des témoignages jésus n'était pas seul il y avait des gens autour de lui du coup alors dans ma mère elle était vierge ok 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 du coup dans 1400 ans s'il ya des gens qui retrouvent des ouvrages du seigneur des anneaux ils pourront conclure que c'est vrai non mais il faut que ça soit crédible quand même soit illogique s'il vous plaît du coup il faudrait on est d'accord que pour que ce soit crédible il faudrait qu'ils retrouvent des traces d'orques par exemple des ossements d'orques non 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 écoute moi non s'il te plaît non non walid je te parle de dans 1400 ans des gens retrouvent le seigneur des anneaux ils disent ah ça c'est vrai parce qu'il ya des gens il ya tolkien qui l'a dit parce que dedans il ya un gars qui s'appelle fredon saké qui est le meilleur de tous les hobbits qui l'a dit qui a dit qu'il était le le cas qui allait détruire l'anneau il l'a fait etc pour ce soit crédible faudrait qu'ils retrouvent des preuves donc des ossements d'orques ou des ossements de hobbits etc peut-être une trace dans des écrits historiques on est d'accord aussi mais là ça deviendrait crédible on est d'accord non mais j'ai pas fini là je te demande juste on est d'accord que là ça deviendrait crédible ça pourrait devenir crédible et donc on sait nous qui trouveront jamais parce que ce n'est pas crédible on sait que c'est une fiction mais maintenant dans le courant le professe c'est il ya leur tombe on va leur tomber on sait très bien qu'ils ont quand existé il ya la tombe du prophète car l'orabi saoudi c'est pas une fiction c'est pas une fiction il dit n'importe quoi et mohamed alors il ya quelle preuve il n'a pas de miracle ok il ya quelles preuves matérielles de que ces miracles ont eu lieu genre la lune fendue c'est quoi la preuve matérielle de la lune fendue pas que le prophète mohamed qui a fait le miracle il ya tous les prophètes la lune fendue c'est quoi la preuve matérielle que la lune s'est fendue ben je sais pas c'est quoi la preuve matérielle mais tu le promets ok d'accord alors pourquoi on n'a pas pour moi pourquoi si la lune a été fendue pourquoi on retrouve aucune trace sur la lune de cette fente je sais pas ils ont trouvé des traces dans la nuit je sais pas moi je suis jamais allé à la lune la nasa dément et il n'y a pas de trace de lune fendue la nasa le dit la nasa fait un communiqué pour dire parce que les gens justement des musulmans venaient leur casser les couilles en disant oui ce que vous trouvez sur la lune c'est la preuve que la lune a bien été fendue c'est une preuve dans le coran il ya rien sur la lune qui prouve que la lune a été fendue c'est des conneries la nasa a fait un démentier un communiqué extrait pardon 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 j'ai un texte devant moi c'est une honnête s'il te plaît écoute écoute deux choses la lune si tu veux la vérité aujourd'hui la lune on a des miroirs installés par la nasa le jour où ils ont été sur la lune donc la lune on met les jours voilà en fait il ya des miroirs qui sont installés on peut envoyer un laser et on calcule le temps de retour du signal voilà pour te simplifier donc on sait ce qu'il ya la lune donc il n'y a pas deuxième chose qui a dit que raël n'a pas fait de miracle si raël dans sa prophétie il dit aussi qu'il a eu des miracles il ya parce que il a un récit il ya des extra-terrestres je termine je termine et tu vas voir en fait lui il dit dans son récit comme tous les prophètes ils disent dans son récit qui qu'il ya des extraterrestres ils sont venus ils se sont téléportés je sais pas dans quelle planète de lointaine de 50 millions d'années lumière ou je sais pas quoi et il les a vu il leur a parlé les élohim ou je sais pas quoi il est revenu il y a c'est d'adeptes sahaba tu vois raëliens qui sont autour de lui qui attestent de ce miracle là donc en fait on est dans le même cas de figure que mohammed ou d'autres prophètes ou d'autres c'est pas du tout parce que je vais t'expliquer les prophètes ils avaient tous le même donc l'inucité de dieu ils avaient tous le même message ce qu'a amené jésus ce qu'a amené moïse jésus et mohammed ils avaient la même logique c'est de croire en dieu seul unique c'était tout le même message mais est-ce que tu sais que raël il reprend exactement les mêmes discours mais il dit que maintenant ils se sont le dieu c'est réellement révélé comme comme il était à savoir qu'en réalité c'était des extra enfin des extraterrestres et en gros une force extraterrestre mais il reprend les l'ancien testament tout ça en expliquant alors je connais pas si bien que ça mais je sais qu'il fait la continuité en fait j'ai le truc devant moi raël c'est le mec il est en 1946 c'était un chanteur un guitariste et mohammed il faisait quoi avant d'être prophète il a toujours été prophète mohammed il n'avait pas une vie avant d'être prophète il était commerçant avec radija et alors il n'était pas guitariste il était commerçant que c'est quoi la différence entre la musique et alors il était vendeur il vendait des tapis mohammed c'est quoi qu'il veut un chanteur devient prophète d'un coup et un commerçant devient prophète d'un coup c'est il ya aucune logique il n'y a pas plus de logique à un commerçant devenir prophète qu'un musicien aucune logique mon frère et aucune alors sinon donne moi un argument qu'est ce qui fait qu'un commerçant est plus susceptible de devenir un prophète que un musicien vas-y je t'en prie ce raël là il n'a pas de miracle mais il n'a aucun miracle il n'a pas fondu la marron il n'a pas il n'a pas il n'a pas ressuscité il a guéri des gens il a guéri des gens il a guéri des gens raël quels gens il a guéri certains de ses disciples ont été guéris c'est ce qu'ils disent qu'ils viennent nous guérir parce qu'on a des maladies nous ici à marseille très bien parfait 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 bah nous on a besoin aussi du coup de la parole du prophète pour nous aider à nous sauver en cas de maladie est ce que tu veux savoir deux trois paroles du prophète sur le site le prophète tu veux savoir les gros conseils médicinaux du prophète juste avant juste avant wali concentre toi là c'est une étape importante et la même exigence que tu as eu avec raël essaye de l'avoir avec les récits islamiques et la même exigence écoute parce que la seule chose qui te sauve là au final c'est que c'était il ya 1400 ans et tu peux pas vérifier moi je crois en tous les prophètes donc simplement tous les prophètes que du mal et de croire j'y crois parce que c'est des gens qui étaient fiables ils ont ils sont fiables parce que dieu l'a dit non parce que comme ça pourquoi ils sont fiables mais que le message de dieu c'est des prophètes voilà donc ils sont fiables parce que ce soit ça s'appelle un raisonnement circulaire comment tu sais qu'ils sont envoyés de dieu parce qu'il ya dit en fait c'est dieu qui nous le dit lui même ok comment tu sais du coup que c'est le bon dieu qui est ce que c'est dieu vraiment qui leur a dit ça et que c'est pas eux qui l'ont inventé après parce que tous les prophètes qui sont venus après ils ont confirmé la présence et comment tu sais qu'ils ont pas menti le prophète m'a dit que jésus a existé il me dit que moi ils étaient là du coup ça se confirme que c'est des prophètes mais c'est écrit dans les livres mon ref moi aussi je peux dire que mohamed il a existé jésus a existé et le et moïse a existé que je suis une descendante d'abraham et je suis la nouvelle à la nouvelle prophète c'est nul ce que ton argument donc comment tu sais que mohamed n'a pas menti croyement parce que ces prophètes ont existé jésus l'a confirmé jésus l'a confirmé l'existence des autres prophètes aussi mais jacques mais forcément ils ont déjà existé jésus il avait la connaissance que moi et que moïse avait existé vu qu'il y avait déjà l'ancien testament oui mais en fait ils sont donc il suffisait juste qu'ils lisent et il avait l'information oui mais en fait ils sont venus avec des miracles ces gens-là pour qu'ils aient dit que c'est un prophète les preuves du miracle c'est jésus il a ressuscité des morts elles sont où les preuves de ce miracle dans la ville dans le courant voilà et d'accord et comment tu peux être sûr qu'il que c'est pas des mensonges parce qu'il y avait des gens avec eux qui voyaient ça d'accord et comment tu peux être sûr que c'était pas des mensonges je repose la question des gens avec eux qu'ils ont vu 2000 ans comment tu fais pour aujourd'hui être sûr que c'est vrai ça a été raconté en génération en génération c'est des gens qui ont vu et comment tu fais pour être sûr que c'est vrai tu sais il y a des peuples qui croient aux licornes de génération en génération est-ce que pour autant les licornes existe walid si tu veux par exemple comment je connais par exemple mon père il m'a raconté la vie de mon de mon arrière un arrière grand-père comme il le sait c'est son grand-père qui lui a raconté ok c'est ainsi de suite ce qu'a que c'est vu je répète ma question il ya des sociétés dans lesquelles ils croient aux sirènes et aux licornes si tu veux si tu veux moi j'y crois pas ok walid fini de génération en génération en génération tu vas leur poser la question comment ils savent pourquoi il croit parce qu'on leur a dit comment ils savent que c'était pas des mensonges parce que des gens l'ont vu aussi j'ai les mêmes arguments que toi pareil pareil c'est les mêmes arguments donc comment tu sais comment tu sais que ce n'est pas un mensonge que jésus a bien a bien guéri des gens à cette époque là comment tu le sais ça comment tu en es sûr laisse moi juste finir parce que tu me coupes trop la parole alors pourquoi moi je le sais c'est par rapport au livre quand il était révélé par exemple dans la torah par exemple la torah je n'ai jamais lu mais dieu il m'a dit que la torah existe comment tu sais que c'est dieu qu'il a révélé comment tu sais que c'est dieu qui a révélé la torah mais en fait je t'explique c'est ensuite en logique comment tu sais exactement on peut bien walid si on suit là c'est pas ma logique c'est ensuite la logique on ne peut pas savoir en fait je t'explique le but de dieu c'est pas de se montrer et dire que je suis là adoré moi il faut qu'on l'adore pour le voir d'accord mais comment tu sais ça donc je ne va pas se montrer laisse moi finir comment tu sais on va refaire comment tu sais que dieu c'est lui qui a révélé la torah parce qu'il y avait des prophètes qui nous ont dit que la torah est descendue sur comment tu sais que ce sont des vrais prophètes parce que c'est eux qui nous ont dit que c'est des prophètes ils ont eu des miracles voilà donc parce que des gens on dit un jour on est prophète alors ils sont prophètes c'est ça d'accord donc tu es crédule tu crois tu crois n'importe quoi tu pourrais être un très bon client pour les charlatans un mec vient te voir il te dit je suis prophète tu vas le croire non s'il n'a pas de miracle voilà comment tu fais du coup pour croire que moïse est un prophète si toi même tu n'as pas vu les miracles et que tu te bases uniquement sur la parole d'un gars dont tu ne peux pas prouver qu'il est prophète ça veut dire en fait moi quand je parle avec un juif maintenant je parle avec un chrétien ou contrairement à question je suis d'accord avec je te réponds moi par exemple on parle avec un chrétien on voit que le prophète moïse il a fait le même miracle que nous on a chez nous du coup je suis crédible comment tu sais que là où tu lis qu'il a fait un miracle ça vient de qui ça vient de gens ça vient d'hommes comment tu sais que ça c'est pas un mensonge puisque moïse il a dit qu'il était prophète et tu me dis que tu crois qu'il est prophète parce qu'il a dit qu'il était prophète donc tu crois qu'il est prophète uniquement parce qu'il l'a dit mais comment tu sais qu'ils ont existé ces miracles parce que les gens ont vu qu'il a fait des miracles mais qui l'a vu toi tu l'as vu il y a 1400 ans il y a des gens qui ont écrit dans un livre que moïse avait fait des miracles et toi tu les crois exactement parce que je fais partie des gens qui ont la foi tout simplement c'est ce qu'on appelle ça les croyants la foi en quoi ? ouais la foi en quoi ? la foi en Dieu la foi en un Dieu auquel tu crois parce que dans un livre il y a un gars qui a dit qu'il était prophète et qu'il venait de la part de Dieu des gars des gars c'est pas un gars des gars qui étaient prophètes des gars qui ont dit non des gars qui ont dit nous sommes prophètes nous sommes les envoyés de Dieu donc tu crois en Dieu parce que des gars un jour sont venus et ont dit nous sommes des prophètes et parce que et toi tu dis oui oui ce sont des vrais prophètes parce qu'il y a d'autres gars après eux qui ont dit qu'ils avaient fait des miracles exactement c'est ce qu'on appelle un témoignage je peux pas faire mieux franchement je peux pas faire mieux c'est incroyable tu sais tu sais Cassius moi j'ai jamais vu d'ange demander si un prophète me dit qu'il existe c'est qu'il existe très bien je suis une prophète Walid moi je suis une prophète Walid on va juste terminer là regarde Walid je t'invite vraiment en fait cet échange là était super intéressant je t'invite vraiment de te réécouter et réécouter tes arguments d'accord et à chaque fois que tu défendais justement ta foi imagine que quelqu'un d'autre d'une autre croyance qui est bouddhiste qui est zoroastrien qui est autre chose la plupart du temps sort les mêmes arguments parce que lui aussi il fait une en fait il utilise sa foi voilà et moi je vais être je vais être honnête avec toi Walid ça va pas me plaire mais je vais être honnête avec toi si aujourd'hui Walid tu défends comme ça d'arrache-pied l'islam avec ces arguments là que même toi franchement tu les mets dans la bouche d'un autre d'une autre religion de quelqu'un d'une autre religion tu vas lui dire frérot t'es stupide mais pourquoi tu défends en fait ça comme moi je l'ai défendu pendant plus de 30 ans et qu'on a été dans une famille musulmane et qu'on a été endoctriné c'est tout on a dit on nous a dit laisse moi juste finir laisse moi juste finir sur voilà je suis honnête avec toi je te dis juste la vérité après tu en fais ce que tu veux on a grandi dans une famille on nous a dit ça c'est la vérité et tu sais apprendre à un enfant dès sa naissance que ça c'est la vérité lui enlever surtout quand il a vécu pendant des années avec cette vérité là c'est très très compliqué je t'invite une dernière fois à revisionner l'échange et imagine à chaque fois que tu as défendu l'islam c'est quelqu'un d'autre d'une autre religion c'est à dire un bouddhiste ou un... un catho un juif peu importe oublie les religions monothéistes tu peux même c'est à dire Zoro Astris oui voilà tu vois même Raëlien pour le coup exactement c'est juste ça voilà mais merci en tout cas de toute façon mis à part vous êtes des vies tu as été respectueux merci à vous c'est gentil voilà merci à vous salut Walid et tu repasses quand tu veux et tu oublieras pas d'aller chercher là pour les salvages tu m'as dit je vais me renseigner je vais revenir sur le débat c'est bon ? avec grand plaisir quand tu veux Walid et vraiment la prochaine fois qu'on se revoit s'il te plaît dis moi j'ai révisionné la vidéo j'ai écouté mes arguments et ils sont toujours forts tu peux dire ça mais je peux où révisionner la vidéo ? où je peux la révisionner ? alors elle sera pas disponible avant deux semaines sur ma chaîne YouTube Casus Lady en tout cas en tout cas merci beaucoup les gars c'est gentil mais merci à toi Walid c'était cool merci au revoir salut parce que c'est rare que ça dure aussi longtemps donc c'est que c'était cool salut Walid un de ces quatre ok merci donc merci 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 C'est parti !